Le premier mois de notre présidence est terminé. Elle a démarré sur les chapeaux de roue. Je suis particulièrement heureux que nous soyons, avec le Conseil européen, parvenus à réaffirmer notre soutien à l'Ukraine. Le peuple ukrainien s'ébat tous les jours pour sa liberté et pour notre sécurité. L'Ukraine mérite plus que jamais notre soutien. L'accord européen qui est intervenu pour gérer les bénéfices de l'argent russe gelé dans notre pays est tout aussi important. Il s'agit d'un premier pas pour permettre à la Russie de contribuer à la reconstruction de l'Ukraine. Je ne vous apprends rien. Les agriculteurs sont descendus dans la rue dans de nombreux pays de l'Union ces dernières semaines. Nous ne pouvions avoir qu'une réponse à ces protestations. Discuter et chercher une solution ensemble. La Commission n'a pas tardé. Elle a déjà pris des mesures pour répondre aux besoins des agriculteurs. La règle imposant aux agriculteurs de laisser une partie de leur terre en chachère a été suspendue. Nous voulons aussi mettre en place, sous notre Présidente, un large plan qui permettra de réduire la paparasserie et les poids administratifs. Nos agriculteurs réclament également un meilleur prix pour leur dur labeur. Nous allons aussi prendre cette demande à bras-le-corps en collaboration avec la Commission. En parallèle, notre pays a déjà pris l'initiative d'améliorer la coopération entre les ports européens dans la lutte contre la criminalité organisée et le trafic de drogue. Nous avons également réuni les partenaires sociaux pour travailler ensemble à une économie plus compétitive avec les syndicats et les employeurs. Je vous ai déjà dit un agenda bien rempli. Il reste cinq mois et nous travaillons. Merci.